Salut à tous, c'est Terran, c'est Tricos Vidéo, on va voir une nouvelle technique qui permettant la création d'une liste à partir de notre liste en utilisant la technique nommée liste définie par compréhension. Avant de commencer, voilà une petite définition. La technique liste définie par compréhension permet de générer des listes d'une manière très concise, sans utiliser la boucle FOR ou bien la boucle Y pour remplir une structure de données, telles que les listes, les jipples ou les dictionnaires qu'on va voir à la suite. On peut utiliser cette technique pour créer une liste à partir d'une autre liste avec condition ou sans condition. La syntaxe de créer une liste définie par compréhension sans condition suivant, entrecroche une spécifique expression, c'est-à-dire c'est la valeur résultat, à partir de la liste avec laquelle on va générer des valeurs FOR X IN INLIST. Ce syntaxe permet de renvoyer une structure de données de type liste. Prenons un exemple qui permet de générer une liste de valeurs allant de 0 à 10 en utilisant la technique liste définie par compréhension. Pour ça, on va écrire LR, c'est-à-dire la liste résultat, entrecroche une spécifique, c'est la valeur de retour I, on va parcourir la fonction RANGE FOR IN INRANGE, allant de 0, allant de 0 à 11 et le PAS CR. Plexion rentrée, on fiche la valeur de R et on va renvoyer la liste des valeurs allant de 0 à 10 en utilisant les listes par compréhension. Autre exemple, on multiplie tous les éléments de la liste générée par 2. Pour ça, on va écrire LR au soir, I fois I fois 2, I fois 2, for I INRANGE, allant de 0 à 11 avec un PAS R, un PAS CR. Affichage de la liste LR générée, et on va multiplier chaque élément de la liste LR par 2 en utilisant la technique liste définie par compréhension. On peut aussi utiliser les fonctions, par exemple, calculer ce liste des valeurs allant de 1 à 10 en utilisant la technique liste définie par compréhension. Pour cela, on va faire importer la bibliothèque mathématique FROM MAT IMPORT ETOI. On va générer liste R. Liste R reçoit SIM de I FOR, la boucle FOR I INRANGE, allant de 1 à 11 avec le PAS R égale à 1, on clique sur Entrée, affichage le liste de résultats, et le liste de résultats calcule ou affiche le stimulus de chaque valeur. Passons maintenant au deuxième syntaxe qui permet de générer une liste à partir d'une liste, mais cette fois avec Condition. On va utiliser la structure conditionnelle IF. Prenons l'exemple qui permet d'afficher la liste des valeurs supérieures strictement à 5. Pour cela, on va écrire LR reçoit I la valeur résultat FOR I INRANGE 10. Et la condition IF I la valeur récupère I supérieure strictement à 5. On exige notre restriction, affichage le résultat, et on va afficher tout simplement les valeurs qui sont supérieures strictement à 5. Autre exemple, on va afficher la liste des valeurs paires inférieures à 20. Pour cela, on va écrire LR reçoit I, IF FOR I INRANGE 21, IF I monte 2, et reçoit 0. Dans ce cas, on va afficher la liste des valeurs paires inférieures à 20. Un autre exemple, on va afficher la liste des valeurs entre 6 et 14 de l'intervalle 0, 20. Pour cela, on va écrire LR reçoit I FOR I INRANGE 21, IF I supérieure strictement à 6, supérieure ou égale à 6, AND I inférieure strictement à 14. Dans ce cas, on va afficher la liste des valeurs qui sont situées entre l'intervalle 0 et l'intervalle 0, 14. On affiche le résultat, L1, et on va afficher les valeurs qui sont situées entre l'intervalle 6 et 14. On peut utiliser ces techniques pour générer des tableaux à une dimension, ou bien des tableaux de dimension, c'est-à-dire des matrices, qu'on va voir dans le cours prochain sur le calcul matricien. Pour cela, je vous conseille fréquemment d'utiliser ces techniques, et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada